Si le président Macron était face à vous, que lui diriez-vous ? Juste de lui citer un petit bonjour, de lui dire aussi la bienvenue en Polynésie. Dès samedi soir, le président de la République démarre sa tournée. Je ne sais pas si c'est une visite de courtoisie ou on ne sait pas, on n'a pas d'informations. C'est bien pour nous, la Polynésie, parce que visite du président chez nous, je trouve c'est énorme. On nous voit encore. Que voudriez-vous demander à Emmanuel Macron ? Il ne faut pas oublier la Polynésie et qu'on participe quand même au rayonnement de l'Europe au niveau national. Au cœur du marché mapourou à Pareïta, on s'interroge sur de nombreux thèmes. L'environnement, le logement, le travail, c'est comme partout je pense, on a tout ce problème-là. Mais ça va être une chose qu'on devra demander, notre président à nous, il saura quoi demander en tous les cas. On entend beaucoup parler déjà des militaires qui n'ont pas les mêmes avantages que certains qui sont en métropole. Souvent, nos jeunes Polynésiens n'ont pas les mêmes avantages que les métropolitains. On parle des primes d'installation, c'est ça ? Exactement. Les étudiants aussi ont leur mot à dire, même si pour l'instant, aucune rencontre avec leur syndicat n'est prévue. Si éventuellement il y avait une discussion possible, ce que l'on souhaiterait, c'est qu'il y ait une application des aides qui existent actuellement en métropole, au travers des CRUS, à tous les étudiants post-bac. Et puis reste la question sensible du nucléaire. Moi, je suis dans la liste, dans la liste des maladies, des radios en activité active. Je demanderai à Macron de déterminer, de faire tout ce possible. J'attends que ça, que la France reconnaisse ses erreurs. Tous ces sujets seront-ils abordés ? La réponse, mardi, en fin de journée, lors de l'allocution officielle du président de la République. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501